Théo, Stéphanie, c'est une autre belle journée qui commence. C'est assez chaud et humide encore. Oui, dès ce matin, on sort à l'extérieur. Je vous dirais que je suis même un petit peu collante. Déjà, ça ne fait pas longtemps qu'on est à l'extérieur. Déjà, on sent la pesanteur qu'on a. C'est un ciel qui est plutôt incertain. On le sait, c'est instable ces jours-ci. J'ai du soleil d'un côté et j'ai un gros nuage noir de l'autre. Donc, il faut prévoir quelques averses isolées ici et là au cours de la journée. Mais certains secteurs vont bien s'en tirer. On regarde en détail, d'ailleurs, justement, l'Abitibi-Témiscamingue, alternance soleil-nuage pour aujourd'hui. Gatineau et Montréal, par contre, on a un 40 % de probabilité d'averse. Je vous dirais pas mal tout au long de la journée, même un risque d'orage en après-midi. Par contre, ça se dégage en fin de journée. On a une crête qui s'en vient. Ça nous apporte du beau temps. Sherbrooke, par contre, plus on descend vers le sud, donc Vaudreuil, Haut-Richelieu, Lestrie, c'est un petit peu plus organisé sur votre secteur. Le potentiel d'orage est plus costaud. Donc, c'est un 60 % de probabilité d'averse. Trois-Rivières, Québec, Saguenay-Rimouski, c'est ce matin qu'on a un 40 % de probabilité. Donc, on pourrait recevoir quelques gouttelettes, mais par la suite, ça se dégage. Vous aurez du soleil. Ce sera somme toute un beau mercredi. Cette île, c'est un peu le même scénario aussi. Ça va se dégager à compter de la mi-journée. Gaspé, par contre, on conserve les précipitations un petit peu plus longtemps. 40 % de probabilité en après-midi. Ça va se dégager en soirée, alors que pour les Îles-de-la-Madeleine, ce sera plutôt nuageux. On pourrait avoir des averse ce matin. Un maximum de 21 à 28, oui. Mais justement, avec l'humidité, surtout sur le sud, on va ressentir jusqu'à 35 pour la journée d'aujourd'hui. Donc, je vous parlais de cette craie qui fait en sorte qu'à long terme, donc demain, ce sera une belle journée pour la majorité des secteurs. Donc, à Montréal, alternance soleil-nuage, un maximum de 28. Vendredi, on a un autre creux qui s'amène. Ça va surtout passer dans la nuit de jeudi à vendredi à Montréal, mais somme toute le matin, on pourrait avoir encore quelques averses. Par la suite, on aura du beau temps. Alternance soleil-nuage, maximum de 32. D'ailleurs, on a un bulletin météorologique spécial en vigueur pour les secteurs, surtout du sud, parce qu'on a une masse d'air chaud et humide qui s'amène pour vendredi-samedi. Le facteur humidex pourrait avoisiner les 40 degrés. Vous le voyez, dans la nuit de vendredi à samedi, un minimum de 25. Oh, ça va être collant. Donc, samedi, dimanche aussi, on a un 40 % de probabilité d'averse. Du côté de Québec, demain, ce sera beau, alternance soleil-nuage. Vendredi, on aura des averses en matinée, un maximum de 29. Par la suite, on aura quelques éclaircies, des percées de soleil. Samedi aussi, il y a quelques probabilités d'averse avant d'avoir du beau temps pour la journée de dimanche. Mais effectivement, c'est toujours l'instabilité. Alors, on apporte le parapluie juste au cas pour être certain. On va s'y faire. Merci. À tantôt, Stéphanie. Sous-titrage Société Radio-Canada